C'est un grand plaisir pour moi, après une absence prolongée du CHU lié à un problème de mise à la retraite, de revenir m'exprimer un peu à l'invitation de M. Grémeur en particulier et je vous remercie pour ça. Ce n'est pas si souvent qu'on a l'occasion de sortir de sa torpeur. Donc moi je m'appelle Chopin, j'ai toujours beaucoup de prétentions à croire que tout le monde vous connaît, donc je m'appelle Chopin, j'étais réanimateur, je le suis encore un peu, et notre invité du jour, M. Rappelez-moi votre abérère, la prononciation m'échappait, M. Abérère. Alors on va parler de quelque chose qui est un peu compliqué, qui est la near death experiences, qui est un sujet d'autant plus complexe qu'il appartient à une quantité de discipline. C'est un sujet médical, c'est un sujet scientifique, c'est un sujet qui est religieux, c'est un sujet philosophique, c'est un sujet métaphysique. Et on sait que quand tout ça se mélange, ça fait des conclusions qui ne sont pas faciles. Ça fait aussi quelquefois des réunions qui sont nombreuses, et même parfois un peu houleuses. Donc il faudra quand même veiller à ce que chacun garde son calme, et admettre que le voisin puisse avoir des idées différentes que la sienne. Alors si je peux avoir la seconde diapositive. La seconde diapositive. Ça marche ? Voilà. Il m'a semblé qu'il y a un problème de labellisation, c'est-à-dire qu'on appelle avec des mots différents des choses qui sont censées être identiques, et inversement. Des choses qui sont censées être différentes sont labellisées d'une façon qui est identique. Alors je vais demander à notre invité de mettre un peu d'ordre dans tout ça, c'est-à-dire de voir qu'est-ce qu'on peut retenir comme labellisation. Moi c'est pas que j'ai un petit faible pour les anglo-saxons, mais je pense que la nirdesse expérience ou expérience de mort imminente, c'est probablement une des meilleures façons, peut-être une des plus anciennes, une des meilleures façons d'appeler ce dont on va parler. Cliché suivant. Cliché suivant. Alors, je vais me mettre comme ça. Alors notre invité, M. Averer, a écrit avec M. Potaini, un ouvrage qui est, qui j'ai suivant s'il vous plaît, qui est un gros livre, 649 pages, 2750 références, je ne les ai pas toutes comptées, j'ai fait une extrapolation. J'ai failli dire que c'était une Bible, puis je me suis ressaisi parce que j'ai pu être maladroit. Alors M. Averer est un anesthésiste réanimateur, professeur à l'Université de Paris V, ancien chef de service d'anesthésie réanimation à l'Hôtel Dieu, et il est connu pour être un spécialiste de ces questions difficiles. De même que M. Jean-Claude Potaini, lui aussi un anesthésiste réanimateur, professeur à Strasbourg, et malheureusement, il nous a quittés il y a quelque temps. Sans ça, on aurait eu la chance de l'avoir aussi aujourd'hui. Peut-être qu'il y aurait eu encore plus de monde, je pense qu'on les aurait mis. Et ce livre est préfacé par le professeur Mantes, qui est une personnalité du monde de la réanimation médicale, il était vice-président de mon jury d'agrégation, donc je me souviens très très bien de ce monsieur, et il a voulu préfacer ce livre, et c'est une très très belle préface qu'il a écrite. Il se fait suivant. Est-ce que c'est fréquent ce dont on va parler ? Je n'ai pas trouvé de bonne réponse. C'est probablement entre 2 et 12% en post-arrêt circulatoire. Il y aurait de par le monde plusieurs millions d'EMI, et aux USA, on dit que 700 par jour est fourni par la médecine, finalement, la médecine des USA. Et puis, il y a une augmentation depuis les années 75, le cliché suivant, qui est lié au livre de M. Modi, « La vie après la vie », qui a eu un succès absolument énorme, le cliché suivant, il n'a pas été tout seul, il y en a eu plus d'une dizaine, vous pourrez consulter et lire tout à loisir, on dit, je pense que c'est vrai, que sur la... qu'après avoir publié énormément sur le sujet, M. Modi a adapté des positions sur lesquelles il est revenu. Un peu sur le... Je ne dis pas sur un tard de sa vie, mais un peu plus tard. Le cliché suivant. Le deuxième élément qui fait le succès, c'est le début de la réanimation. Ce n'est pas toujours comme ça, je vous rassure. Le début de la réanimation, mais simplement pour rappeler qu'au début de la réanimation, on courait, la garde courait à l'arrêt cardiaque. On choisissait nos réanimateurs, non pas pour ses capacités intellectuelles, mais sur la taille de ses mollets, et son aptitude à être très vite sur le malade. On perdait 8 malades sur 10, et toujours d'un arrêt cardiaque, complication de quelque chose, mais toujours. Le cliché suivant. Ce qui nous a valu des tentatives de traitement comme l'insufflation de fumée de tabac par le rectum. Personnellement, je ne l'ai jamais fait, je ne suis pas fumeur. Moi, je ne suis plus. Le cliché suivant. Et puis enfin, il y a eu une modernisation technique qui a lancé un petit peu la réanimation et qui a permis de faire des progrès très, très importants. Ceci d'un très ancien ventilateur, avec le premier ventilateur dit moderne qu'on a pu avoir. Le cliché suivant. Et juste pour terminer ce petit préambule, le service était divisé en deux. Une partie était appelée VRA, pour voie respiratoire assistée. Et on avait traduit ça, c'est pour ça que j'en parle, par vient rendre l'âme. VRA, vient rendre l'âme. Et la deuxième partie du service était qualifiée de PNO, pour pneumothorax. Le pneumothorax étant les pneumothorax thérapeutiques qu'on effectuait. Je ne suis pas si vieux, mais j'ai quand même connu ça. Les pneumothorax thérapeutiques qu'on effectuait pour le traitement de la tuberculose et qu'on en avait traduit pour ne pas oublier. Donc voilà le joint que je peux faire entre les débuts de la réanimation et ce problème-là. Le suivant. Voilà, donc, mon cher confrère, je vous laisse. Merci beaucoup. Et je crois qu'on va immédiatement rentrer dans le vif du sujet. Donc pour répondre rapidement au problème de labellisation, effectivement, il y a un petit peu d'ambiguïté parce qu'en anglais, NIE est polysémique. Ça veut dire à la fois proximité d'eux et presque que. C'est pour ça qu'en français, on dit souvent soit expérience de mort imminente ou expérience de mort approchée. Donc c'est un petit peu les deux. Alors, depuis quelques décennies, donc c'est un produit effectivement de la réanimation moderne, en fait, ce sujet a occupé de façon très importante les médias, la littérature grand public, mais également même les films, etc. Une diapositive suivante. Et vous voyez que vous pouvez trouver sur YouTube toute une série d'expérience de ce type-là, vous voyez Sharon Stone, Oprah, Winfrey et Shaw, vous avez au moins une dizaine de cas qui rapportent leur expérience de NDE. Diapositive suivante. Diapositive suivante. Également, par exemple, l'année dernière, une publication d'une bande dessinée de Mathieu Blanchin qui se retrouvait dans le coma à la suite d'une intervention pour une tumeur cérébrale et qui parle de son quotidien dans le coma et qui a été effectivement l'expérienceur de plusieurs épisodes de NDE. En face de cette très importante masse de données dans l'édition, en fait, on a un paradoxe, c'est qu'il y a très peu de publications scientifiques. Et plusieurs millions d'occurrences sur Google font face à quelques centaines de publications seulement dans PubMed, par exemple. Donc, vous avez d'une part un sujet qui intéresse le grand public et un sujet qui, en fait, n'a que très peu intéressé le corps médical. Donc, on pourra peut-être dans la discussion aborder ce point-là. Diapositive suivante. En fait, le sujet a véritablement fait irruption dans la sphère médiatique avec la publication du livre de Moody qui est un médecin psychiatre qui a également fait une thèse de philosophie en 1975. Donc, en 1975, il a publié un livre qui s'appelle « Vie après la vie » et vous voyez d'emblée, il y a eu cette ambiguïté qui est liée au fait de, les éditeurs ont dit, les témoignages qui révèlent qu'il y a une vie après la vie. Et on n'en est pas sortis un peu de cette ambiguïté entre le côté médical de l'expérience et un peu le côté transcendantal, philosophique, religieux de cette expérience. Diapositive suivant. Donc, 1975. Et Raymond Moody a défini la NDE comme étant une expérience personnelle, subjective, non perceptible par un observatoire extérieur. donc tout le problème de la difficulté de l'étude de ce type d'expérience. Elle est rapportée par un individu qui s'est approché transitoirement de la mort, l'exemple typique étant l'arrêt cardiaque, ou confronté à des situations de grands dangers physiques ou émotionnels intenses et donc sans forcément qu'il y ait une perte de conscience totale. Au niveau des traités de psychologie et de médecine, elle fait partie des états modifiés de conscience. Diapositive suivante. Moody d'emblée, dans son livre, il a rapporté à peu près 150 témoignages et il a un petit peu analysé ce qu'on appelle la phénoménologie de ses expériences et il a retenu à peu près une quinzaine d'items. On ne va pas tous les voir, mais on va voir les plus importants et donc on va les passer en revue très rapidement. Donc la conscience d'être mort, j'ai réalisé dans les témoignages que j'étais mort. Ensuite, le deuxième élément, c'est une sensation de plaisir, d'euphorie, de bien-être. Alors les auteurs disent « Cependant, je n'étais pas triste, je me sentais enchanté et baignant dans un sentiment de joie. » Ensuite, il y avait l'expérience hors du corps ou OBE, out-of-body expérience ou décorporation. Je pouvais voir le personnel médical s'occuper de moi. Je voyais la scène d'une nouvelle perspective. C'était comme si j'étais le directeur de la scène et non l'acteur. Ensuite, la perception d'un tunnel. Puis, j'ai vu un tunnel sombre en face de moi et je ne pouvais pas m'imaginer ce qu'il y avait à son extrémité. La perception d'une lumière brillante. J'ai vu une lumière devant moi. Je n'avais jamais vu une lumière aussi brillante et ce qui, d'après les témoins, caractère cette lumière, elle n'est pas aveuglante. Donc, elle est brillante mais non aveuglante. Ensuite, la perception d'un environnement paradisiaque ou infernal. Je savais que j'allais au paradis. Ensuite, la vision de personnes décédées ou de figures religieuses. Alors, en fonction de la religion ou de l'expérience du sujet, c'est Dieu, Christ, Moïse, Mahomet ou Krishna ou d'entités non définies. Soudainement, j'ai vu une oscillolette humaine, une présence indéfinie. Enfin, aussi un item très caractéristique de cette expérience, c'est la revue de la vie passée ou une mémoire panoramique. J'ai vu défiler le film de ma vie entière, une série de flashbacks que je ne pouvais pas contrôler. c'est comme si je me les voyais à travers la vitre d'un train. Ensuite, c'était une perception très différente du temps. Autrement dit, l'espace-temps était totalement différent. J'étais dans un environnement intemporel. J'y étais une minute ou un jour, je ne pouvais pas le savoir. Ensuite, la perception de son et de musique. J'ai entendu des sons, des mélodies célestes que je ne pouvais pas aisément définir. Enfin, élément très important, j'ai rencontré le sujet en général, rencontrer une frontière, une limite, un désir de ne pas revenir, mais en fait, la personne rencontrée m'obligeait à retourner dans la vie de tous les jours et ce retour est souvent vécu de façon pénible. Enfin, quand on interroge les sujets, ils parlent d'une expérience indisible, difficile à décrire avec le vocabulaire inhabituel et surtout, c'était une expérience réelle, voire hyper réaliste, donc ce n'était pas un rêve comme d'habitude ou une hallucination, et la mémoire reste vivace, persistante dans le temps. Donc, l'expérienceur, qui est celui qui a une expérience de mort approchée ou de mort imminente, doit passer par des mots et seulement des mots pour transmettre des expériences qui dépassent complètement le pouvoir des mots. Enfin, élément également assez constant de ce type d'expérience, c'est que au sortir du coma, l'expérienceur a une nouvelle conception de la vie et de la mort. Il n'a plus peur de la mort, il pense que la mort est quelque chose qui peut éventuellement être agréable et surtout, il a modifié sa conception de son environnement, de son entourage et il considère qu'il faut faire le bien dans le reste de sa vie. L'élément aussi qu'il faut reconnaître, c'est qu'il n'y a pas deux NDE identiques. D'une part, toutes les NDE sont des expériences subjectives personnelles qui comportent rarement tous les items décrits par Moody. Le plus souvent, il y a en fait donc un, deux, trois, voire plus de ces items. Ce qui pose d'emblée le problème également de la définition de ces expériences rapportées par les sujets au sortir du coma. Et pour les labelliser justement, il y a différents auteurs qui ont défini des critères pour définir ces expériences. Il y a par exemple notamment Gresson qui a défini ces critères jusqu'à 30 points et on définit en fait une NDE à partir de 7 points et plus. Donc, il y a un problème déjà de définition et vraisemblablement que dans la masse des témoignages, un certain nombre du témoignage n'étaient pas vraiment des NDE. Toujours est-il qu'il y a deux éléments, les éléments universels qui sont constants à travers le temps et les cultures, quelle que soit l'origine géographique du patient, qui sont la décorporation, donc l'expérience hors du corps, le tunnel, la lumière et le panorama de vie. Et puis, il y a des éléments culturels plus spécifiques de l'environnement culturel de l'expérienceur qui fait le vocabulaire avec lequel il va traduire cette expérience. Ensuite, les êtres rencontrés qui dépendent beaucoup de la croyance du sujet. Ce sont des expériences qui ont été décrites à tous les âges, également chez les enfants. Ensuite, la question qui s'est posée, est-ce que finalement les patients avaient un profil psychologique particulier qui les predisposait à ce type d'expérience ? Alors, quand on fait les tests psychologiques, en fait, il y a très peu de différences, notamment dans les tests d'intelligence. Tout simplement, il y a peut-être un petit peu plus de tendances à la fantaisie et une tendance, une prédisposition plus facilement à croire, donc à la disposition religieuse. Puisqu'on a même certains auteurs qui ont parlé de la molécule de Dieu ou du centre de la croyance, donc notamment certains auteurs qui décrivent maintenant la neurothéologie. Plus intéressant, on ne rappelle tant de l'aborder, on a décrit des NDE chez les aveugles, notamment dans les cécités corticales. Enfin, si la plupart des NDE ont un contenu positif, il y a également des NDE à contenu négatif, c'est-à-dire avec une composante effrayante, infernale. Les gens, au lieu d'avoir vu en fait le paradis, ils ont vu l'enfer. Alors, bien sûr qu'avant 1975, il y a eu des récits particulièrement caractéristiques de NDE. Il y a de nombreux récits qui ont été rapprochés des NDE de l'Antiquité au XXe siècle. Par exemple, Platon, dans la République, dans le discours de Glaucon, rapporte l'expérience du soldat R qui, en fait, au moment où on a voulu pratiquer sa création, s'est réveillé et a, en fait, rapporté son expérience dans l'au-delà. C'est particulièrement caractéristique. Dante, dans la Divine Comédie, qui a positif suivant, vous connaissez tous peut-être cette gravure de Gustave Doré où vous avez en bas, vous voyez Dante avec Béatrice qui vont pénétrer dans le tunnel et qui vont, en fait, pénétrer après dans l'Empirée ou au paradis. Il y a petit livre suivant. On a également trouvé, avec un collègue anglais à la British Library, une expérience particulièrement caractéristique de Anne Green, rapportée par un étudiant d'Oxford au début du XVIIe siècle. Anne Green était une jeune femme qui a pratiqué un avortement et qui a été condamnée à mort à la pendesson et qui, en fait, quand on a dépendu, est revenue à la vie et donc, elle a rapporté une expérience particulièrement caractéristique. À l'époque, les pendus qui, éventuellement, lorsque la corde cassait ou qui revenaient à la vie, avaient la vie sauve. On ne les répondait pas une deuxième fois. Une chose qui nous intéresse également beaucoup comme médecins, c'est l'expérience de Thomas de Coincy dans un petit livre qui s'appelle « Mémoire d'un mangeur d'opium » qui rapporte donc son expérience sous les effets de l'opium. et en fait, on connaît bien que la morphine ou l'opium peut induire des hallucinations qui se rapprochent un petit peu de ce qu'on observe dans les NDE. Enfin, Albert Heim est un alpiniste qui a rapporté une expérience à la fin du XIXe siècle, une expérience particulièrement intéressante au cours d'une chute dans les Alpes et ce qui caractérise notamment toutes ces expériences de chute de grande hauteur, notamment, on a toute une série de gens qui ont échappé au suicide, notamment qui se sont précipités du Golden Gate à San Francisco, c'est souvent la vue panoramique de la vie qui est un élément plus caractéristique, bien positif. suivant. Donc, vous voyez un petit peu ce qu'il a écrit, c'est quand même intéressant, il y a 120 ans maintenant, moi-même, lors de ma chute en montagne, ce à quoi j'ai pensé pendant ma chute, de 5 à 10 secondes, nécessiterait 10 fois plus de temps en minutes pour le raconter. Je revus comme sur une scène, l'ensemble de ma vie se déroulait en de nombreux tableaux dans lesquels je tenais le rôle principal. Tout était transfiguré par une lumière céleste, tout était beau. J'éprouvais ni douleur, ni peur, ni peine. Il régnait une grande paix accompagnée d'une musique divine. J'étais en mesure d'observer objectivement, de réfléchir et de ressentir subjectivement en même temps. Ensuite, j'entendis un impact sourd et ma chute prit fin. après avoir vu un petit peu la phénoménologie du phénomène, quelles sont les circonstances de survenue et les fréquences ? Les circonstances de survenue, c'est schématiquement en médecine deux grandes situations, celles avec perte de conscience et celles sans perte de conscience. Donc essentiellement les arrêts circulatoires, les comas traumatiques, mais également les accidents, les urgences médicales, les infections graves, notamment les septicémies, les ménagites. Au cours des accouchements avec les hémorragies postpartum, il y a beaucoup de témoignages. Puis évidemment, trois domaines qui nous intéressent plus directement, c'est les drogues psychotroques, notamment dans les années 70-80, avec les expériences du LSD. Certaines expériences également avec les drogues hallucinogènes en Amérique du Sud, mais également en Afrique, avec les expériences de passage qui font que l'adolescent, pour qu'il passe à l'âge adulte, doit absorber des drogues hallucinogènes et être donc souvent l'expérienceur d'expériences assez proches des NDE. Ensuite, en anesthésie générale, mais souvent, en fait, c'est ce qu'on appelle les expériences de mémorisation. Dans la masse des témoignages que j'ai lus, manifestement, ce que les auteurs appelaient en fait des NDE étaient en fait ce que nous anesthésistes appelons les expériences de mémorisation tout simplement parce que le sujet avait un niveau trop superficiel d'anesthésie. De la même façon, la sédation en réanimation peut être à l'origine lorsqu'elle est insuffisante de ce type d'expériences. Tiens, vous obligez. Ceci parlera certainement à Chopin qui est une expérience rapportée par Philippe Labreau, journaliste bien connu qui a été hospitalisé en réanimation à Cochin, à Paris, pour une proncopneopathie hypoxomiante traitée pendant une dizaine de jours par ventilation artificielle sous sédation. Il a rapporté son expérience dans un livre qui s'appelle La Traversée. Au cours de cette traversée, j'ai vu et entendu toutes sortes de choses, des monstres, des anges, des paysages et des visages, du vide et du trop-plein, de la compassion, de l'horreur et de l'amour, aux prises avec un bouleversement constant du temps et de la durée. Donc, on voit bien qu'ils n'ont plus de notion véritablement de la durée. Lorsque je revoyais des moments de ma vie ancienne et de ma vie à venir, de mes deux expériences de morts approchées, l'une baignée de lumière, l'autre au bord d'un gouffre noir. Durant sa traversée, il tombe dans un tunnel béant, noir, charbonneux. Il se sent sortir de son corps et voit celui-ci sur le lit entouré d'hommes en blanc et en vert. ultérieurement, il réintègre son corps qui est entraîné à nouveau dans le même tunnel. Celui-ci n'a plus rien d'effrayant. Il y fait une ascension bienveillante dans une lumière de plus en plus éclatante, génératrice d'une sensation de paix et d'amour. Alors, quelle est la fréquence réelle de ces NDE ? Une publication qu'on cite toujours, c'est celle de Gallup, président de l'institut de sondage Gallup, qui a fait une énorme enquête en 1991 sur les croyances en l'au-delà sur un échantillon représentatif d'Américains âgés de 18 ans et plus. Et vous voyez, ils ont interrogé 23 millions d'Américains ou même plus et 23 millions ont approché la mort ou étaient transitoirement morts cliniquement. Et environ sur ces 23 millions, 8 millions d'entre eux, soit le Terre, ont fait une expérience mystique à cette occasion. Alors, qu'en est-il réellement ? En tant que médecin scientifique, bien sûr, les témoignages spontanés, c'est très intéressant, mais on aimerait quand même avoir quelques études prospectives. Alors, qu'en est-il des études prospectives ? Et bien sûr, les arrêts cardiaques, c'est l'exemple type où on peut faire des études prospectives. Alors, il y en a très peu, mais il y en a quand même quelques-unes dans la littérature, publiées quand même dans des revues scientifiques de haut niveau. celles qu'on cite toujours, c'est celles qui ont été faites par Van Lommel en Hollande en 2001, études prospectives de 88 à 92, ce qui est intéressant, est suivi de 2 à 8 ans des sujets. Donc, ils ont 344 arrêts cardiaques réanimés avec succès dans les 10 hôpitaux. Donc, vous voyez que la plupart étaient des arrêts cardiaques intra-hospitaliers et souvent, la perte de connaissance, de conscience était inférieure à 5 minutes. Quand ils utilisent certains critères, là, c'est les critères de Rhin, on a une NDE typique dans 12 % des cas. Mais, si on prend un peu des critères un petit peu plus serrés, en fait, la fréquence varie de 2 à 7 %. L'élément intéressant, c'est que la durée de l'arrêt cardiaque n'a pas influencé la fréquence. Ensuite, plus proche de nous, puisque c'est une étude qui a été publiée, vous voyez, il y a 2 ans et quelques mois, qui a été très attendue, qui a été publiée par Pargnat, qui est une étude qui s'est appelée AWARE, donc, éveillée, conscient, qui avait comme objectif de voir si les sujets réanimés au cours d'un arrêt cardiaque avaient un souvenir de la période de réanimation et notamment, si, accessoirement, il y avait une NDE. Ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont également mis en place une expérience qu'on appelle l'expérience des cibles. Malheureusement, cette expérience n'a jamais été positive, je vous la dis brièvement, c'est qu'on met en réanimation ou dans les services d'urgence en hauteur sur une étagère des images. Et donc, si on admet que le sujet au cours de la réanimation éventuellement, on le verra tout à l'heure, a une conscience extra-cérébrale qui flotte dans les airs, il doit être capable de voir ses cibles. Donc, des gens, comme on verra Stanislas Dehene, qui est un spécialiste de neurosciences, pour lui, c'est un petit peu ridicule ce type d'expérience. En tous les cas, cette expérience a toujours été négative. Alors, donc, vous voyez, on l'a retenu sans un dans l'analyse finale surveillant d'arrêt cardiaque. Donc, ils les ont classés en quatre groupes. Aucune mémorisation, donc presque la moitié des sujets. des souvenirs assez précis de la période de l'arrêt cardiaque, mais qui n'entraient pas dans la définition des NDE, donc le tunnel, la lumière, etc. Donc, vous voyez, 46 sujets. Et finalement, il n'y a eu comme NDE que sept et deux sujets. Donc, on se retrouve effectivement en fonction des critères qu'on utilise. et je pense que c'est plutôt on est plus proche de 2 à 5% que des 10 à 15% habituellement annoncés. Alors, maintenant, mécanisme et moment de constitution. Alors là, il y a deux grandes donc explications. Il y a les explications parascientifiques, paranormales, ou qui est même soutenue par des médecins, notamment des anesthésistes français et étrangers. Les NDE surviennent à un moment où le cerveau n'est plus fonctionnel. Donc, il n'y a plus d'activité cérébrale. Pour la tenue de cette explication, bien sûr, les NDE sont la preuve de l'existence d'une conscience détachée du corps, c'est-à-dire d'une conscience extra-cérébrale. Donc là, on est dans le dualisme en philosophie par opposition au monisme. Et puis, l'explication scientifique qui dit qu'il n'y a rien de mystérieux aux NDE, ce sont des constructions d'un cerveau encore actif quand le cerveau est capable de mémorisation. C'est-à-dire que les NDE ont une origine endogène ou autogène. On peut citer un prix Nobel de médecine récent, Eric Kandel, spécialiste des neurosciences, spécialiste de la mémoire, qui pour lui, tous les processus mentaux, même les processus psychologiques les plus complexes, sont le résultat de l'activité cérébrale. Alors, les NDE extra-cérébrales, la conscience continuerait d'exister indépendamment du corps, dans une dimension, un monde invisible et immatériel. Donc, elle aurait une origine exogène. La conscience serait donc quelque chose de cosmique, le cerveau n'étant plus finalement le créateur ou celui qui est à l'origine de la conscience, mais n'agirait plus que comme en quelque sorte un récepteur radio de notre conscience extra-corporelle. Alors, grâce au NDE, l'homme aurait le privilège de pouvoir accéder à cette conscience élargie cosmique. Alors, ceux qui sont étonnés notamment de cette thèse se basent notamment sur une expérience très célèbre qui est l'expérience de Pamela Reynolds, diapositive suivante. Pamela Reynolds est une jeune femme qui a été opérée d'un anévrisme intracérébral sous hypothermie profonde. Elle a été rapportée par sa bombe en 1998. Or, en hypothermie profonde, vous avez un arrêt complet de l'activité cérébrale. Et au moment où elle est sortie donc de son intervention, voilà ce qu'elle a rapporté. après avoir perdu connaissance suite à l'injection de pain total, elle a repris conscience lors de la craniotomie et elle est sortie de son corps par le sommet de son crâne. Elle se souvient du rasage de sa tête, de la trépanation, de la salle d'opération et des personnes qui s'y trouvaient. De l'aine, canulation vasculaire, venait une oie féminine, celle de l'assistante du chirurgien, disant que les vaisseaux étaient trop étroits, ce à quoi une voive masculine, celle du chirurgien, répondit d'essayer de l'autre côté. Ultérieurement, elle rencontra des êtres chers décédés, puis elle revint à proximité de son corps en compagnie de son oncle décédé. Mais compte tenu du mauvais état de son corps, elle ne voulut pas y rentrer à nouveau. finalement, c'est son oncle qui lui donna l'impulsion nécessaire pour y rentrer. Cela fut douloureux comme une plongée dans un bassin rempli d'eau glacée. On n'a pas le temps de s'appesanteur de discuter de cette expérience, de ce témoignage de Pam Reynolds, mais elle a été très largement discutée, notamment par un anesthésiste hollandais qui s'appelle Verley et dont toutes les informations peuvent être trouvées sur Internet. Alors donc, pour les tenants d'une conscience extra-cérébrale, vous voyez donc les fonctions vitales normales, puis vous tombez dans le coma, vous êtes à proximité immédiate de la mort puisque abolition irréversible des fonctions cérébrales, là on est dans la mort cérébrale, le coma dépassé, donc vous êtes à proximité immédiate, vous franchissez cette barrière et progressivement les fonctions vitales se rétablissent. et donc la NDE se construit à ce moment-là. Diapositive suivante. Ces hypothèses donc extra-cérébrales se basent notamment sur toute une série de données physiques. Donc, elles se basent sur un certain nombre de scientifiques et donc je vous en cite quelques-unes. La conscience holographique de Primbram, donc la conscience en fait c'est un énorme hologramme. L'hypothèse de la conscience matière superlumineuse qui est un physicien qui s'appelle Duteil de Toulouse qui a décrit en fait des particules qu'on n'a jamais en fait identifiées qui sont les prachions et les pradions. Une qui est plus intéressante qui est celle de Bohm qui est l'hypothèse de la conscience quantique qui est basée sur la physique quantique pour qui est avancée pour expliquer la relation conscience-cerveau. En effet, la physique quantique établit que deux particules peuvent être en fait en communication à distance et on sait bien que la physique quantique établit un principe d'incertitude ou de non-localité qui dit que quand vous savez la localisation d'une particule vous n'en connaissez pas son énergie et donc en fait disent que cerveau et conscience peuvent être parfaitement dissociés et communiqués entre elles. Le problème que fait les scientifiques en fait oppose à ce type de théorie c'est qu'on n'a jamais en fait établi que les concepts du monde subatomique s'appliquent au monde macroscopique et en fait le fonctionnement de notre cerveau et notamment de nos neurones obéissent jusqu'à nouvel ordre en fait à la physique et à la physiologie classique. Toujours est-il que toute une série de scientifiques et notamment de médecins anesthésistes se sont bien sûr engouffrés dans ces explications et par exemple vous avez là un médecin anesthésiste de Toulouse qui est un fervent défenseur de cette théorie et vous voyez qu'il a récemment publié un livre les preuves scientifiques d'une vie après la vie. Et l'autre qui est un neurochirurgien américain qui maintenant parcourt le monde en faisant des conférences qui comme tout en fait américain qui se respecte fait payer ses conférences et qui a publié donc c'est en livre de poche c'est pas très cher donc vous pouvez l'acheter sans vous ruiner la preuve du paradis donc voyage d'un neurochirurgien dans l'après-vie. Alors la position scientifique dit plutôt que la NDE est en fait c'est une construction du cerveau et que la NDE peut parfaitement se constituer en temps différé par rapport à la proxité maximale de la frontière de la mort donc lors du passage soit au moment de l'entrée dans le coma soit au moment du réveil du coma donc au niveau de cette frontière conscience inconscience et que donc la NDE en fait est créée par un cerveau encore ou à nouveau fonctionnel donc voilà donc l'autre élément schématique c'est donc soit au moment de la pénétration du coma c'est la courbe 2 lorsque le coma était de brève durée et immédiat ou au contraire lorsque la pénétration du coma était plus lente notamment dans certaines situations de réanimation où la NDE peut être formée au sortir du coma je dirais même plus actuellement après toutes mes lectures les plus récentes je dirais que toutes ces briques vraisemblablement pourraient en fait situer à tous les niveaux de ces deux courbes alors le problème toute la difficulté c'est que en fait les NDE ne peuvent pas être soumises à une étude expérimentale standard puisque en fait ce sont des expériences subjectives qui surviennent inopinément de plus le phénomène n'est ni constant ni reproductible tout le problème de ce type d'expérience c'est donc c'est que leur étude scientifique est difficile donc en fait il faut vraisemblablement étudier certaines données de ces NDE alors une des explications qui avait été donnée il y a une trentaine d'années déjà qui est vraisemblablement insuffisante c'est que les NDE sont le résultat d'un dysfonctionnement du système limbique temporopariétal donc le système limbique qui est représenté ici c'est des zones colorées avec notamment deux zones très importantes notamment dans les souvenirs et dans la mémorisation que sont l'amygdale donc cette petite zone orangée et l'hippocampe qui sont ces zones donc mauves diapositives suivantes et donc une explication un petit peu schématique qui est en fait insuffisante qui montre que les différents facteurs déclenchants de la NDE vont agir soit sur le système limbique soit se projeter sur un certain nombre d'aires associatives notamment les lobes temporaux mais également le cortex pariétal et préfrontal tout le système neuronal support de la mémoire et du contenu de NDE et aboutir à une NDE alors il y a quand même quelques éléments de réponse scientifique c'est que un des éléments très important des NDE c'est l'expérience hors du corps donc out of body experience ou expérience hors du corps ou décorporation et il y a deux équipes de par le monde qui ont fait des études très poussées neurophysiologiques de ces expériences qui sont une équipe à Lausanne et à Stockholm l'autre élément c'est que les neurosciences ont fait des progrès très importants dans l'étude de la conscience et il y a notamment deux équipes importantes une à Liège qui est celle de Stephen Lawrence qui est la Coma Study Group qui étudie donc tous ces patients qui sont en différents stades de coma et notamment qui étudie les patients qui ont des états ex-végétatifs ou ce qu'on appelle maintenant plutôt les états à conscience minimale mais également ils ont étudié toute une série de patients qui avaient des locked-in syndrome et donc ils ont fait des études neurophysiologiques avec l'imagerie fonctionnelle très poussée et ont donné des choses très intéressantes sur la conscience et à côté de ça les neurosciences cognitives qui font plutôt partie de la psychologie expérimentale on a une équipe française à Paris Stanislas Dehaene qui a beaucoup publié sur la conscience qui l'année dernière a publié un livre grand public qui s'appelle le code de la conscience où il a fait un petit peu une synthèse des recherches de les neurosciences cognitives sur la conscience alors les expériences hors du corps font partie de ce qu'on appelle les otoscopies bien décrites à la fin du 19e siècle par les psychiatres français et qui comportent trois caractéristiques la sensation d'être en dehors de son corps physique c'est la décorporation ou désincarnation la perception que le soi est localisé à distance dans une position élevée donc c'est typiquement les sujets qui sont en décubis dorsal dans leur lit de réanimation ou sur la table d'opération et qui en fait flottent au plafond de la salle d'opération ou de la salle de réanimation de réanimation l'expérience de voir son propre corps c'est ce qu'on appelle l'otoscopie à partir d'une perspective élevée donc le corps est dédoublé alors l'OBE est un exemple extrême d'une altération de la conscience du soi donc c'est toute l'étude des neurosciences qui s'intéresse pas seulement à la conscience mais également à la conscience de soi donc du soi en tant que sujet qui voit donc lui-même donc c'est également actuellement tout un centre de recherche il y a à peu près une dizaine de revues scientifiques qui ne sont en fait consacrées qu'à ses études donc ça part donc vous voyez schématiquement voilà l'expérience hors du corps le sujet voit lui-même en dessous donc souvent immobile ou faisant les gestes qu'il faisait avant cette expérience dans l'ensemble les OBE sont de brève durée elles sont peu fréquentes chez le même sujet on peut voir ces expériences chez le sujet normal il y a même des sujets qui sont capables de déclencher à volonté leur expérience hors du corps alors vous avez des centaines de livres c'est ce que les sujets appellent le voyage astral et même sur internet vous avez faites le voyage vous-même astral vous-même temps et temps achetez ce livre il va vous montrer comment vous pouvez sortir de votre corps par des exercices particuliers de façon plus pragmatique en médecine il y a toute une série de facteurs favorisants soit des affections neurologiques des affections psychiatriques la prise de drogue ou l'anesthésie les facteurs neurologiques surtout les migraines les épilepsies plus rarement des troubles et vestibulaires notamment les acouphènes très importantes alors les expériences ont débuté en 2000 quand justement l'équipe de Olaf Palme a créé une patiente c'est une publication qui a été faite quand même dans Nature en 2002 c'est vous savez une des façons de traiter les épilepsies partielles résistantes c'est d'implanter des électrodes dans le cerveau et de les stimuler donc c'est une patiente qui avait des électrodes dans le cerveau et vous voyez quand on stimule une certaine zone qui est ici jaune qui est la jonction temporopariétale on peut déclencher à volonté des expériences hors du corps donc on montre donc à contrario que c'est une zone cette jonction temporopariétale très importante dans les expériences hors du corps voilà alors il y a toute une série de publications il y en a maintenant au moins une cinquantaine de patients qui ont été décrits donc avec des électrodes implantées on peut également maintenant le faire de façon non traumatique par des stimulations magnétiques on a un casque qui permet de faire une stimulation magnétique de recueillir les ondes magnétiques et vous voyez qu'on arrive toujours là c'est trois patients différents il y a toujours cette zone de la jonction temporopariétale en fait qui s'allume quand le sujet indique qu'il fait en temps réel une expérience hors du corps alors toutes ces expériences montrent que ces OBE sont en faveur d'une construction par le cerveau du souvenir de l'événement c'est que en fait l'expérience hors du corps n'est pas une réalité la personne n'est pas réellement sortie de son corps mais subjectivement en raison d'une modification du fonctionnement cérébral et on a bien montré que ces souvenirs pouvaient être très détaillés et que ces souvenirs étaient souvent liés à des situations de stress liés à la survie du sujet et que la reconstruction de souvenirs pouvait être très importante c'est à dire que les souvenirs exprimés rapportés par le sujet pouvaient être extrêmement riches alors très intéressant également en médecine c'est le syndrome de Kamkra ça c'est une publication qui date de quelques mois c'est une étude ce sont des gens qui ont un délire d'identification ou illusion des sosies à la suite d'une atteinte neurologique souvent un AVC en fait ils rentrent chez eux et les personnes de leur entourage ils le reconnaissent parfaitement mais ils disent que c'est des personnels des personnes étrangères et qu'en fait on a mis des sosies et que c'est en fait des étrangers que quelqu'un a remplacé la personne réelle par des sosies alors on a fait la cartographie des lésions cérébrales et on a vu qu'une lésion unique toujours dans le cerveau droit associée à une modification des connexions aux zones qui en neurosciences étaient responsables de ce qu'on appelle la familiarité ou de la croyance ce que le jugé exprime que ce qu'il croit a sincèrement en fait pouvait induire ce syndrome et c'est une des premières fois où en médecine on a appliqué le concept de connectome alors j'en ai pas parlé vous savez qu'il y a deux grands projets un projet américain et un projet européen qui est de décrire l'ensemble des neurones du cerveau et leur connexion à l'image du génome on veut décrire le connectome donc on est dans les big data puisqu'on a 100 milliards de neurones et 10 000 connexions par neurone et vous voyez chez les sujets qui avaient un syndrome de Kamgra la zone rouge c'est la zone lésionnelle et la zone jaune c'est la zone de connexion qui est allumée par cette lésion et c'est donc on voit bien qu'une petite lésion c'est pour ça peut-être que monsieur Chopin on pourrait en parler tout à l'heure peut-être qu'il faudra reprendre totalement les études chez les patients ayant survécu aux arrêts cardiaques refaire des imageries fonctionnelles voir s'il n'y a pas des petites lésions parce qu'il y a des publications qui indiquent que ces sujets ont souvent des toutes petites lésions cérébrales savoir si ces petites lésions à un moment donné n'ont peut pas modifier les connexions intracérébrales à l'origine de ce syndrome alors les NDE posent bien sûr également le problème de la conscience qui pour les scientifiques reste un peu l'éverest des sciences c'est à dire que c'est le dernier grand problème scientifique c'est à dire comment mon cerveau pense-t-il qu'est-ce que ce moi qui dit je pense que deviendra-t-il après ma mort toutes ces pensées viennent-elles seulement de mon cerveau ou bien suis-je au moins en partie un pur esprit fait d'une substance incorporelle alors bien sûr de N en tant que scientifique lui répond que bien sûr la conscience est un produit de notre cerveau alors élément très intéressant l'orace qui est donc médecin qui s'intéresse plutôt aux gens dans le coma lui a décrit un concept très intéressant qu'il a d'ailleurs publié il y a deux ans dans anesthésiologie qui est une revue anesthésie réanimation il ils disent aussi conscience connectivité vous voyez toujours connectome connexion et réactivité donc la connectivité c'est la connexion de la conscience avec le monde environnant et la réactivité c'est la réponse motrice spontanée ou déclenchée donc on sait bien tous qu'on peut parfaitement être inconscient et non réactif les gens qui sont plutôt dans les neurosciences cognitives du côté psychologie comme Stanislas de Haine décrivent la prise de conscience sous le terme d'accès à la conscience en fait l'accès à la conscience dans le concept de Stanislas de Haine c'est un peu la connectivité de Stephen Lawrence ce qu'on sait c'est que conscience et connectivité sont soumis à des circuits neuronaux différents et que en fait on peut avoir une liaison de l'un sans avoir une liaison de l'autre et par exemple dans le sommeil paradoxal qui est le sommeil pendant lequel se produisent la majorité des rêves j'ai pas eu le temps mais les paralysies du sommeil paradoxal ou ce qu'on appelle les rêves lucides donnent souvent des expériences très proches des NDE les NDE like et donc Lawrence a parfaitement montré que le sujet pouvait être conscient mais déconnecté et à réactif ça ça nous intéresse en réanimation et donc vous pouvez appliquer ce principe parfaitement au concept des NDE vous pouvez parfaitement envisager un sujet transitoirement déconnecté à réactif mais conscient et donc à un moment possibilité de stimuler notamment ce que Stanislas Dehene a montré donc une stimulation subliminale et qui va secondairement permettre aux circuits neuronaux et aux aires associatives un accès à la conscience et alors ça c'est très clairement démontré avec les expériences de Stanislas Dehene il y a de très belles données dans son livre le code de la conscience c'est que toute une série d'informations sensorielles peuvent être traitées de façon inconsciente c'est à dire de façon subliminale sans accès à la conscience et que l'activité inconsciente met en jeu le lobe temporal donc se retrouve un petit peu avec ces jonctions temporopariétales décrites par notamment Blanquet mais la conscience complète sollicite de nombreuses zones corticales et donc il y a toute une série d'interconnexions qui se font de distance à distance notamment au niveau pariétal et préfrontal ce qui dans la théorie neurocognitive Dehene a décrit une de ces théories bon elle est discutée il y en a beaucoup d'autres l'espace de travail neuronale globale alors je suis à la fin donc c'est bien donc en conclusion dans ces expériences vous voyez c'est un petit peu tiré d'une bande dessinée qui est parue il y a l'année dernière dans le supplément magazine du monde qui faisait un peu le résumé des NDE en conclusion dans ces expériences il n'y a rien de paranormal juste un dysfonctionnement du cerveau ces visions ne sont donc pas une revue de l'existence ne sont pas une preuve de l'existence de l'au-delà tiens tu as l'air déçu un peu si on y dégomme la petite souris le père noël vous mettez 2017 la reprise en 2017 ça c'est pour nos hommes politiques et maintenant l'au-delà que nous reste-t-il je vous remercie applaudissements 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 Sous-titrage FR ?